Ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous vous avons fait sortir de la terre pour vous, et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Mais sachez qu'Allah n'a besoin de rien, et qu'il est digne de louange. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Quelles que soient les dépenses que vous avez faites ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous, si vous êtes discret avec elles, et vous le donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres, vous serez récompensés pleinement. Mais vous ne serez pas lésés. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le santé d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier, tu les reconnaîtra à leur aspect. Il n'importe une personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre, et ils ne seront point infligés. Ceux qui manchent, pratiquent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement dernier, que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est tout à fait comme l'intérêt », alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Allah enéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Yallah n'aime pas les mécréants pécheurs. Ceux qui ont la foi, ont fait des bonnes œuvres, accompli la salate et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ne seront point infligés. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux rélicats de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ne seront point lésés. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur. Qu'il craigne Allah, son Seigneur, et ses gardes n'ont rien diminué. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes. Il y a défaut de deux hommes, un homme et deux femmes, d'entre ceux que vous agriez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d'écrire la dette, ainsi que son terme. Qu'elle soit petite ou grande, c'est plus équitable auprès d'Allah, et plus droit pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous, et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne, et Allah est omniscient. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gâche reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage, quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah de ce que vous faites est omniscient. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous, ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut, et il châtiera qui il veut. Et Allah est omnipotent. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres, et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aurait fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Dieu est notre Maître, accordons-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Amen Abonnez-vous